Musique Coucou Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour faire les sorties littéraires de juin. Je fais ça parce que moi j'ai des livres en face de moi à vous montrer qui sont des tomes 1 et on va avoir les suites en juin. Je vous avais menti, je vous avais dit vous en faites pas, en mai il y a beaucoup de sorties, mais promis, promis, après ça se calme. Ça se calme pas tant que ça, j'en ai noté 30 en juin, j'en avais noté 36 en mai. Normalement en juillet, je dis bien normalement, ne clippez pas ça, normalement en juillet je fais un no-bye parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Et j'espère vraiment que les maisons d'édition ne vont pas me faire mentir cette fois-ci et que vraiment ils vont tous partir en vacances et que je serai tranquille avec mon pauvre petit porte-monnaie. Voilà. Du coup, on commence ces sorties littéraires de juin avec un tome 2. J'ai le tome 1 que je vais lire là, je crois que j'attends Soliste. En fait on est en train de lire, je vous ai même pas parlé de ma lecture en cours, mais on est en train de lire La Tisseuse de Vent. D'ailleurs j'ai totalement foiré la lecture commune qui est sur le Discord à cause de Soliste et Anaïs. Anaïs m'a fait lire une lecture commune que j'ai pas aimée, puis ils m'ont fait lire l'engrange temps en tome 2 en lecture commune et là Soliste m'a rejoint sur La Tisseuse de Vent. Je peux pas faire 4 lectures communes dans le mois, c'est pas possible. Donc en plus franchement pour le moment j'adore et j'ai lu tout ça, je vais bientôt le finir, c'est génial. En tout cas, Dummy Gods Academy, j'ai le tome 1 et on va le lire avec Soliste. Je pense que je peux me le faire en, allez franchement, en 2 jours max parce que vraiment je pense que je pourrais même le faire en une journée. Hop, je vous le montre, j'avais une illustration. Et le deuxième tome il s'appelle Hadès. Donc je me dis, si j'ai pas trop aimé le tome 1 qui s'appelle Zeus, peut-être que j'aimerais mieux le tome 2 qui s'appelle Hadès de toute façon. Tu vois, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. On vous dit, le jour de leur 18 ans, les jeunes du monde entier reçoivent un cadeau pas comme les autres, une boîte magique envoyée par les dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur car les appelés, c'est comme ça qu'ils s'appellent, disparaissent aussitôt de la circulation. D'après la rumeur, ils sont invités à rejoindre l'armée des dieux, des foutais si vous voulez mon avis. Moi, je suis Mélanie Richmond, toute ma vie j'ai été une paria, une orpheline balottée comme un navire dans la tempête. Alors d'ici à croire que les dieux existent ? De toute façon, je n'ai même pas reçu de boîte mystère, peut-être parce que personne ne connaît ma véritable date de naissance ou que je suis une rebelle aux cheveux bleus et aux bras couverts de tatouage. Bon, la fin là, je suis en mode rebelle aux cheveux bleus. Écoute, ouais. Vous allez voir, il y a pas mal de livres qui sortent le 5 juin, mais je crois que c'est le 12 juin, c'est les cas tombent. Ouais, c'est ça, elle est rebelle, attention ! C'est ça, c'est exactement ça. Deuxième sortie de juin, aussi le 5 juin, je crois. Évidemment, Iron Flame de Rebecca Yarros, le tome 2 de Forfwing qui m'a légèrement déjà beaucoup fait parler. J'avais adoré, j'avais adoré. Vraiment, c'était un coup de cœur et pourtant, en fait, j'aurais presque aimé que ça ne soit pas un coup de cœur parce que tout le monde l'a tellement aimé que j'étais en mode mouef. Et en fait, je l'ai lu au début, enfin au début, je l'ai vraiment acheté, genre le jour J, je l'ai lu dans la foulée et j'étais tellement contente de ne pas avoir attendu trop d'avis pour ne pas en être dégoûtée. J'avais adoré, j'avais adoré et je me souviens encore de tout. De toute façon, il suffit juste de regarder les illustrations et vous vous souvenez de tout. Je pense que c'est aussi simple que ça. Franchement, vous en avez déjà parlé, vous en avez déjà entendu parler à plusieurs reprises, je pense, depuis sa sortie. Donc, clairement, je ne vais pas vous en reparler aujourd'hui mais c'était trop bien. Et la fin du tome 1 te dit file vers le tome 2. Voilà. Oui, mais Inata, moi, c'est exactement la même chose. Je l'ai acheté. Je ne m'attendais pas à grand-chose parce qu'en fait, il a fait tellement de bruit aux Etats-Unis quand il est sorti que j'étais en mode « Eh, tu n'attends pas à grand-chose sinon tu vas être déçue. » Et en fait, j'ai surkiffé, quoi. Je vous en profite pour vous proposer sur Discord la lecture commune de juin avec Iron Flame. Parce que je sais qu'on est beaucoup à avoir aimé Forfwing et clairement, moi, je sais que Iron Flame, je vais l'acheter. Je vais le lire dans la foulée. Donc, j'aimerais bien partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à venir sur Discord. Du coup, le lire est dans la barre d'infos pour YouTube. Sur Twitch, on peut vous la mettre dans le chat mais je vous propose une lecture commune dessus. Je vous propose une lecture commune sur Iron Flame. Du coup, pas sur Forfwing, bien sûr, je l'ai déjà lu. Parce que j'ai tellement aimé que... En fait, comme Bella Donna, j'aimerais beaucoup partager ce moment avec vous en vous faisant des petits vocaux dans les salons et tout parce que j'ai eu l'impression de le lire un petit peu trop de mon côté, le tome 1. Et voilà. Mais du coup, voilà, je vous invite à... Bah, merci Manon, à aller mettre... À aller voir sur le Discord et dès, du coup, le 5 juin, moi, j'attaquerai Iron Flame. Il n'y a même pas à chercher. Je le veux. Je l'aurai. Et je vais le lire dès le début parce que sinon, j'ai trop peur de me faire spoiler parce que sinon, j'ai trop peur de me faire... Enfin, de ne pas franchir le pas parce que tout le monde va en parler parce que... Voilà. Tu m'étonnes. Ensuite, troisième sortie. Curious Tides de Pascal Lasselle chez Big Bang. C'est le tome 1 de la lune et des marées. Celui-ci, je vous l'avoue, je vais l'acheter. En tout cas, au niveau du résumé, on vous dit... On vous dit... Alors... Et Maury a beau être étudiante à Aldrin, la prestigieuse université de magie lunaire, elle ne possède que des aptitudes de guérison assez basiques. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans les grottes marines traîtresses de Dovermer, la mort emporte un groupe de ses camarades de classe dont sa meilleure amie, Romy, et la laisse seule survivante. Personnellement, ça commence avec des gens qui meurent. Je suis contente. Dès lors, elle est accablée de pouvoirs étranges et impossibles qu'aucune guérisseuse ne devrait posséder. Des pouvoirs qui détruiraient sa vie si la mauvaise personne venait à les découvrir. Et Maury n'a pas le choix. Elle doit demander l'aide de Baz, le frère de Romy, un adolescent reclus et déjà familier de la nature meurtrière des magies les plus sombres. Mais lorsque les étudiants supposément noyés commencent à s'échouer sur le rivage vivant pour connaître aussitôt une effroyable morte magique, Maury et Baz ne sont plus les seuls à chercher des réponses. Car au cœur de l'école se niche une société secrète qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'au pouvoir. Je veux trop le lire. Sortie numéro 4 sur 30. Je vous le rappelle, j'espère que vous êtes bien accrochés. Autrice de ma destinée, le tome 2. Je l'attends, c'est pour ça que je vous l'ai mis vite fait. Moi j'ai lu le tome 1. C'est un webtoon. Je vous mets la couverture, celui-ci. Là c'est de Fioric, Jogbal et Winterleaf. C'est chez Coda, donc Albert Michel. Et en gros, vous savez, c'est ce webtoon où je vous ai dit enfin on peut se venger contre les auteurs sadiques. En gros, on a cette autrice qui a écrit un roman à succès, L'Empereur et la Sainte. Et en fait, elle se retrouve dans le corps de Fiona. Fiona qui est censée être une enfant illégitime, devenue méchante magicienne et qui est tuée par les héros. Et du coup, elle va essayer de déjouer son destin tragique. Mais moi je trouve ça très très bien que ça tombe sur l'autrice. C'est bien fait pour sa tronche, franchement. Non mais, non mais, tu vois. Donc c'était ça qui me plaisait beaucoup. Le premier tome, j'avais beaucoup aimé donc je sais que je vais aller vers ce deuxième tome. C'est sûr. Cinquième sortie de juin que j'ai noté. La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. C'est chez Nami. Pour le coup, vous le savez peut-être, mais toute la collection Nami, moi j'aime beaucoup. Je les note à chaque fois. On vous dit, fascinée par la lune, cet astre qui guide nos vies mais conserve tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des auditeurs dispersés aux quatre coins du pays s'échappent de leur quotidien pour l'écouter. Une ancienne infirmière en quête de sens, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance, tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Portée par la voix de Taketori, chacun en apprend plus sur la lune et la mystérieuse influence qu'elle a sur sa vie. Car comme elle guide les tortues la nuit de leur naissance, elle inspire aussi profondément les choix de ceux qui sont à son écoute. Trop classe, hein ? Franchement, ça a l'air trop bien mais j'en ai trop à lire de chez Nami. Je ne suis pas sûre de l'avoir demandé celui-ci parce que j'en ai trois là à lire qui m'ont envoyé. Donc, je pense que je vais prendre plusieurs jours en juin où je ne travaille pas. Je pense que je vais prendre et je vais en lire un et je vais faire ça plusieurs fois justement en juin pour écouler le truc en juin. Sortie numéro 6 que j'ai noté en tout cas. C'est J'ai élevé une bête. Je crois. Le tome 1. C'est de Teava, Early Flower et Yo Solgi. Ça sera chez Pika Wavetoon. Et ici, on vous dit qu'on suit Blondina qui vit comme une esclave depuis la mort de sa mère. Il y a encore quelqu'un qui est mort dès le début. Ne sachant plus comment s'en sortir, elle finit par vendre le seul bien à sa possession, une bague ayant appartenu à son père. Lequel se révèle être l'Empereur. Elle rejoint donc le palais où elle fait la connaissance de sa demi-sœur Adélaï et de son demi-frère Lart qui l'accueille ou ne peut plus froidement évidemment, tu m'étonnes. Livrée à elle-même ayant pour seule compagnie Lucie, fille de Comte, elle finit par croiser la route d'un étrange chat noir que tout le monde semble redouter et pour cause. Le petit animal est en réalité la panthère noire, membre le plus cruel du clan de la panthère légendaire capable de prendre forme humaine et Imon accompagné d'un drôle de petit oiseau décide de rester aux côtés de Blondina et de veiller sur elle. Blondina, c'est moche comme nom je trouve mais ça me disait bien. C'est un webtoon, enfin franchement c'est un webtoon comme je les aime, on va pas se mentir. Je me suis fait une pâle livre court pour avancer un peu dans mes lectures et cet après-midi, j'en ai lu 1 de 180 pages. Oh c'était quoi Val ? Ça t'a plu ? Ça t'a plu ? Sortie numéro 7, les braises de la guerre de Carissa Broadbent. C'est le tome 1 de La guerre des cœurs égarés. Là aussi on est avec une ancienne esclave qui lutte pour la justice. On vous dit que Tisana est arrachée à sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant et elle a dû apprendre à survivre seule avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie. Une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels. Quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir, j'ai très mal lu ça, je suis désolée, il fallait baisser le ton à la fin de la phrase, je suis désolée. Désespérée de sauver le meilleur ami qui l'a laissé derrière elle, ça me rappelle un peu la tisseuse devant ça. Tisana part trouver les ordres, la plus puissante organisation de magiciens au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlyon, un magicien de feu reclus et sublime qui méprise ses supérieurs. Tisana ne reculera devant rien pour sauver ceux qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant, même si cela implique d'être un pion de sacrifier son cœur. Franchement, je le veux trop celui-là. Coucou Féro ! Coucou, coucou ! Déjà dans le panier, c'est vrai. Franchement, il a l'air trop bien. Ça sort chez MXM, je pense, c'est la version collector, ça je pense. J'aime, franchement, je n'aime pas la version brochet, t'as une nana dessus, attendez, je vous montre. Je vous montre si j'y arrive. Hop, voilà. Je ne suis pas méga fan quand il y a un personnage comme ça. Elle est belle ! Elle est belle, mais je ne suis pas méga fan. Et du coup, c'est peut-être le moment où moi, je vais prendre en effet le relié. Le relié, je le trouve très classe par contre. En fait, c'est exactement l'opposé du faucheur de sorcière. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, il est derrière. Le faucheur de sorcière, la couverture reliée, t'as des personnages dessus et j'étais en mode un bof et la couverture brochet, t'as une épée aussi d'ailleurs et j'étais en mode franchement, j'ai pris le brochet. J'ai pris le brochet. Là, je pense que le relié est plus beau. Bon bref, c'est tout. Il me fait très envie aussi. Ensuite, High School Revenge de Fanny Twice. C'est chez EH, donc Collection New Adult. Celui-ci me disait bien parce que le résumé va bien parler. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. On vous dit, Règle numéro 1, ne pas tomber amoureux de sa proie. En plus d'être la star du lycée, Kenan Adams est également un prodige du basket. Ce sport est le seul domaine où il exerce un minimum de contrôle sur sa vie chaotique et il s'y dévoue corps et âme. Alors, le jour où il se fait voler sa place de capitaine par Mason, l'un de ses coéquipiers, il décide de se venger. Rayer sa voiture de luxe ? Trop facile. Coucher avec la fille dont Mason est amoureux depuis le collège ? Déjà fait. Non, il y a mieux, beaucoup mieux pour atteindre son ennemi en plein cœur. C'est une romance classique. On ne va pas se mentir. Ça ne va sûrement pas, probablement pas casser trois pattes à un canard. Mais moi, j'aime bien ce genre de romance-là. Donc, je l'ai noté. Je n'ai pas dit que je l'ai l'acheté. Ensuite, sortie numéro 9, un thé avant la tempête de Hafsa Feysal, c'est chez Dosaxus. Moi, je l'ai en anglais. Et je trouve ma couverture bien plus jolie. J'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout. Le bleu rose comme ça sur fond noir, j'aime pas du tout. De quoi ça parle ? De quoi ça parle ? On vous dit pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé ? Moi, je trouve ça très bien comme début. Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. À la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux s'ouvre un masqué d'Ethénia, Artie n'a plus qu'un mot en tête, vengeance. Mais elle n'y arrivera pas seule. À la tête d'un groupe de marginaux, criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime, l'objectif, pénétrer dans l'atterreum, la haute société des vampires et y récupérer un document compromettant. En vrai, ça a l'air trop cool. Ensuite, sortie numéro 10, Le baiser amer des étoiles de Rochani Chokshi chez Sabran. C'est la deuxième chance que je vais laisser... C'est horrible de dire ça comme ça, comme si je devais laisser des chances aux auteurs. Mais c'est la deuxième chance que je me laisse, on va dire ça, pour lire un roman de Rochani Chokshi. S'il ne me plaît pas plus que ça, j'arrêterai là parce que j'ai lu La promise au visage de Fleur et c'était pas mal, mais c'était vraiment pas incroyable et il y avait trop de longueur et c'était chiant à un moment donné. La fin n'a pas plus plus que ça. Bref, c'était pas fou. Vraiment, c'était pas fou. Mais là, le résumé, il me donne trop envie, ça a l'air radicalement différent de ce que j'ai lu dans la promise au visage de Fleur. Donc, tu vois, donc le baiser amer des étoiles. On vous dit, la princesse Maya Vati est maudite. Depuis sa naissance, les astres promettent qu'elle sera l'épouse de la mort et de la destruction. Cette sinistre prédiction lui vaut le mépris et la peur à la cour de son père, le Raja. Lorsque ce dernier arrange son mariage pour éviter une guerre avec les pays voisins, Maya se retrouve prise au piège, contrainte d'accepter la main du prince Amar, elle devient alors reine d'Akaran, un royaume étrange niché à la lisière de l'autre monde. Moi, tu me dis mariage forcé pour, en gros, complot politique avec un mariage forcé, je pense au pont des tempêtes et je suis en mode oui, je veux. C'était tellement une bonne expérience. À Akaran, mille et un secret se tapissent dans l'ombre et la magie, imprègne l'air. Le mari de Maya énigmatique s'absente régulièrement et refuse de lui expliquer pourquoi. Livrée à elle-même et doutant de plus en plus des intentions d'Amar, elle devra démêler les fils d'un mystère ancien tissé sur plusieurs vies si elle espère survivre au destin étrange que lui réservent les étoiles. Ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie. Onzième sortie que j'ai notée sur 30. La dernière reine du bal de Tiffany D. dit, je pense, Jackson chez Nathan. Ça sort le 6 juin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On sortit. On n'est qu'au 6 juin. Et encore, vous n'avez pas vu le 12. Après le 19, il n'y a plus rien. Mais le 12, ça va être intéressant. On vous dit, c'était un résumé très énigmatique et du coup, je l'ai noté. Surtout avec ce sang-là, ça m'a rappelé un peu Carrie, je vous avoue. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Je ne vais pas le lire. Pas là. Mais je vais attendre les premiers avis. La colère peut révéler des pouvoirs terrifiants. C'était Maddy. C'est ce qu'on entend depuis la nuit tragique où le bal de promo s'est transformé en bain de sang. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Maddy Washington, jeune fille timide, à se retrouver au centre d'un tel cataclysme ? Entre force obscure et règlement de compte, Springville n'a pas livré tous ses secrets. Et on vous dit que c'est un thriller horrifique à découvrir dès 15 ans. donc horrifique. J'espère qu'ils ont mesuré le mot et que ce n'est pas juste un truc à la base, un truc basique. Il faut de l'horrifique, tu vois. J'espère. J'espère. On verra les premiers avis. Sortie numéro 12. Outre-noir, les Titans du ciel, c'est chez Lumen et c'est de Mark J. Gregson. Pour le coup, j'avais reçu, je ne sais plus où elle est, une petite carte l'invitant en duel le 6 juin. Donc c'était pour ce livre-là, ça vient de Lumen. Je ne sais pas si je vais le lire, je ne l'ai pas sollicité auprès de Lumen donc je ne pense pas qu'il me l'envoie. Je ne pense pas. On verra bien vu que j'ai reçu la petite carte de teasing. Je ne me fie plus à ça. Mais c'est vrai que moi, il m'attire moyen, c'est un peu moins ma cam. On vous dit s'élever ou chuter, périr ou triompher. Lorsque son oncle tue son père pour s'emparer du titre d'archiduc, Conrad se retrouve condamné à vivre parmi les subs. Les subs ? Les subs ? Je ne sais pas. Moi, je dis les subs comme sur Twitch, tu vois. Les plus pauvres des plus pauvres. Six ans plus tard, animé par un puissant désir de vengeance, le jeune homme est prêt à tout pour retrouver son rang et sauver la seule famille qui lui reste, sa sœur. Mais sur son île natale comme ailleurs, aux confins du ciel, on s'élève d'abord au mérite. Et bientôt, Conrad est recruté comme apprenti parmi des centaines de candidats au sein de la guilde de la chasse la plus dangereuse de toutes. Le compte à rebours est lancé, il a deux mois pour faire ses preuves lors d'une compétition à mort où ses ennemis ne sont pas forcément ceux qui le croient. Je vais m'arrêter là parce qu'à chaque fois, les résumés lui-même sont très très longs et je ne pense pas qu'on ait besoin d'en savoir plus. En vrai, ça a l'air cool, mais je ne suis pas celle qui ira au crash test. J'attends que Solist aille au crash test parce que lui, je pense qu'il va le lire. Treizième sortie, bienvenue à la charmante pension de Cecilia Duenias de Mamen Sanchez et chez Nami. Je ne sais pas si je irai, moi je veux surtout sur la littérature asiatique qui est publiée chez Nami. Là, on n'y est pas. On vous dit quand son mari la quitte à la veille de ses 45 ans, Cecilia, avocate, se noie dans une vallée de larmes. Pour tourner la page, elle décide de changer de décor et de s'installer dans le pavillon qu'elle a hérité de ses grands-parents. Une jolie maison au bord du Manzanares, je pense, remplie de souvenirs mais un brin délabré. Ce n'est pas la sortie-poche. Si, c'est la sortie-poche. Pardon. Si, si. Tu l'as lu toi, Miss Lune ? Si, si, c'est la sortie-poche mais moi je ne l'ai pas donc je me suis posé la question. C'est pour ça que je l'ai mis. Afin de se sentir moins seule, elle décide de faire de l'endroit une pension pour respectable étudiante. En femme censée, elle établit un règlement intérieur, interdiction de fouiller dans les affaires d'autrui, d'écouter aux portes, d'insulter les autres ou de s'adonner à toute activité illicite. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu et le destin ou peut-être les fantômes de ses grands-parents qui déambulent dans la maison en tabli à fleurs et gants de jardinage s'acharneront avec tendresse et fesses et si à contrarier ses bonnes intentions. En vrai, il a l'air très chouette. C'est pour ça que je l'ai remis parce que moi je n'ai pas craqué pour le grand format et je me dis est-ce que la sortie poche pour l'été où je lis pas mal de poches normalement, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, je suis en pleine hésitation. Je suis en pleine hésitation, nous verrons bien. Là, j'ai acheté beaucoup de livres en mai donc je vais me calmer un petit peu. Quatorzième sortie que j'ai notée, Ombre et Lumière de Hiwon Ryongyang chez Camondo Books. C'est aussi un webtoon. J'ai lu un webtoon comme ça mais c'était pas totalement pareil mais presque. Évidemment, en tant que servante, Edna n'a pas son mot à dire. Elle doit se faire passer pour Anya et se marier et vu la réputation de son époux, gare à elle s'il devine la supercherie. En tout cas, ça a l'air cool. Numéro 15, on est à la moitié de ses sorties de juin. La passeuse de mots, le tome 4 d'Alric et Jennifer Twice. Je vous ai ressorti le tome 1 pour ceux qui n'auraient toujours pas lu cette histoire. Salut petit C ! Hop ! C'est chez Hachette. Moi, j'avais lu le tome 1. J'ai pas encore lu la suite, j'avoue ! Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. On vous dit dans le royaume de Helios, les mots ont un pouvoir. Ça, c'était très chouette. Celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Arya, une jeune fille de la capitale est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui est restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent... Quoi ? À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour rétablir l'ordre dans le chaos. La vérité est dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Franchement, j'avais adoré. J'avais adoré ce tome 1, mais franchement, il faut arrêter de nous faire des bricaces pareils. J'ai du mal à enchaîner parce qu'ils font 700 pages chacun et que j'en ai marre de passer 3 semaines sur un roman, tu vois. Donc, tranquille, je vais lire le tome 2 bientôt. Numéro 16. My Dark Romeo. Je l'ai noté parce que franchement, il me faisait envie. C'est chez Hugo New Romance et on vous dit... C'était censé être une étreinte inoffensive lors d'un somptueux bal des débutantes. Un baiser volé avec un bel inconnu. Mais contrairement à son homonyme, mon Romeo n'est pas mu par l'amour. C'est la vengeance qui l'anime. Pour lui, je suis un pion sur un échiquier, la fiancée de son rival. Pour moi, c'est un homme qui mérite le poison, un prince ténébreux que je refuse d'épouser. Il pense que j'accepterai mon destin. Eh bien, j'ai l'intention de le réécrire. Et dans mon histoire, Juliette ne meurt pas. Mais Romeo ? Franchement, le résumé, j'étais en mode... Oh... Je veux trop le lire. Je veux trop le lire. Et pourtant, c'est Hugo Rognorven, j'en lis pas beaucoup, mais... Ah, il me dit bien celui-ci. Voilà. 17ème sortie. Ah ! J'attendrai un peu pour le lire, j'avoue, il fait très... Il fait pas été. Je sais pas pour qu'ils le sortent là. Il fait pas été. Les jumeaux crushmores, c'est Halloween. Je suis désolée, mais non, c'est Halloween. Le tome 2 des jumeaux crushmores de Cassandra O'Donnell, c'est chez Flammarion... Flammarion Jeunesse, pardon. J'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, mais c'est Halloween. Je suis désolée, mais là, l'été, c'est pas le moment. Il fallait le sortir en septembre-octobre, je pense. On vous dit, après des années d'exil, Silence et Auriel crushmores sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. J'adore. J'aime trop. J'avais adoré le tome 1 et pourtant, vous savez que je dis pas vraiment de jeunesse. C'est pas vraiment pour moi, la jeunesse. Donc moi, je suis partie dans les jumeaux crushmores en mode... Ouais, bon... Ok, on y va. Ça a l'air cool. C'est Cassandra O'Donnell, elle est cool. J'aime beaucoup. Je l'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises. Elle est très gentille. J'aime beaucoup. Et franchement, j'y suis allée en mode pépère. Et je me suis retrouvée à dire à la soliste Putain, c'est pas pour la jeunesse ça. Enfin, moi je suis désolée. Mais dans un livre où tu as les tripes des gens qui traînent par terre, pour le dire très vulgairement, ça n'est pas de la jeunesse. C'est pas si jeunesse que ça. Et moi, je l'ai déjà vu classé dans du 12 ans et j'étais en mode Tu vois ? Ouais, mais les libraires, en fait, ils voient Cassandra O'Donnell, ils voient Flammarion Jeunesse. Ils ne le mettent pas tous dans du 15 ans. Je l'ai déjà vu classé en 12 ans. Et du coup, c'est là. Oh ! Oh, bah peut-être pas. Sortie numéro 18. Dead Lance de Stacy Mary Brown. C'est Savage Lance, le tome 3. Moi, j'avais lu le tome 1, donc du coup, je vous l'ai mis. Hop ! Vous vous souvenez, c'est ça ? C'est chez Corrigan. J'ai lu le tome 1. On est avec cette jeune fille qui s'appelle Brexley, entraînée aux arts de la guerre, 19 ans, elle a plus ses parents, elle est élevée dans le palais du général Marcos, le général Marcos qui règne d'une main de fer sur le royaume des humains et en gros, elle est destinée à devenir une combattante d'élite dans la guerre qui oppose son monde, donc le monde des humains, au monde des failles. Mais une nuit, Brexley, elle fait de la merde. Vraiment, c'est pas dit comme ça dans le résumé, mais je vous jure, ça fait des semaines, des années qu'elle fait de la merde, elle s'est jamais fait prendre, mais il y a une nuit, elle se fait prendre. Excuse-moi, mais à un moment donné, quand tu fais de la merde et que tu braves les interdits, tu te fais prendre. Donc, elle se fait prendre, elle est capturée par les failles et jetée dans la prison que tout le monde redoute, la maison de la terreur d'où personne n'est jamais ressorti vivant. Un lieu où s'entassent les rebuts de la société et où règne une violence extrême. Lisez bien le résumé. Violence extrême. Je trouvais que ça allait encore, j'ai pas été dégoûtée, j'ai pas passé de passage. Violent, c'est très... Ça allait, mais c'était très violent quand même. C'était très violent. On est dans une prison. T'es la petite... En gros, imagine-toi, t'es la petite nouvelle arrivée d'une prison. Dans une prison. Avec des gens, du coup, des psychopathes et tout, plein de gens horribles. Enfin, évidemment que ça va être compliqué. Et on vous dit la seule manière pour Brexley de survivre et de nouer des alliances contre nature avec des failles. A commencer par Warwick, Warwick, Farkas, le plus dangereux, envoûtant et séduisant d'entre tous. En gros, Warwick, Farkas, moi je l'ai imaginé, c'est une armoire à glace que tout le monde respecte dans la prison, tu vois. Vraiment, mais c'est l'armoire à glace de ouf et dès qu'il se lève, tout le monde ferme sa gueule. Tu vois, c'est ce genre de personnage-là. Et j'avais bien aimé ! J'avais bien aimé, c'était assez violent, assez sanguinolent. T'avais des combats au sein de la prison et tout, t'avais plein de trucs. Non, c'était cool. Le tome 2 ouvre sur autre chose. Ça va aussi être sympa. D'ailleurs, ça aussi, ça ouvre sur autre chose. J'attends de voir. La fin, t'avais quand même envie de savoir la suite. Si, t'avais vachement envie de savoir la suite parce que... Putain, quoi. Vraiment, je vais être vulgaire. Mais sérieusement ? Voilà. Donc, j'avais très envie de lire le tome 2. Mais le tome 3 n'était pas encore annoncé ni rien. Donc là, au moins, je sais qu'il sort parmi toutes les sorties du 12 juin. Je peux y aller, je peux lire le tome 2. Voilà, voilà. Ensuite, sortie numéro 19. Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen qui me fait bien plus envie que Dark Shores. Même si je sais que je vais beaucoup aimer Dark Shores, j'en suis sûre. C'est vrai que celui-ci avec le côté viking m'attire encore plus. On vous dit... Vous savez, Daniel L. Jensen, c'est le pont des tempêtes. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est mon amour pour le pont des tempêtes. On vous dit... Au cœur des fjords glacées du Scaland et marié à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière et de planter une hache dans le dos de son époux. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre au Jarl Snorri qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils, Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang, la déesse Rhin, la dotée de pouvoir qui font d'elle une... Scaldmo ? Je ne sais pas comment on dit... Une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque à l'aide de son bouclier. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une... Scaldmo unirait les peuples du Scaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl Snorri force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, elle doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs toutes en surmettant les terribles épreuves auxquelles la sommet de les dieux. Mais je n'ai pas envie d'en savoir plus parce que je suis sûre qu'elle va tiffer Bjorn. Tout le monde le sait. Tu lis le début du résumé. Elle déteste son mari et elle veut le tuer. Forcément, mais forcément, elle va aimer l'autre. C'est Daniel L. Janssen. T'as forcément une romance. Moi, clairement, il me dit trop mais je suis dégoûtée. Il n'est pas annoncé en avant-première alors que on fait un... Enfin, je vais encore râler. On n'est pas lundi mais presque. Brajlon. Après, c'est pas Brajlon mais il y a Daniel L. En gros, Brajlon, le groupe Brajlon organise un salon du livre. Brajlon, le Yé Club, bref, le Yé Club, pardon. Le Yé Club et tout ça, Big Bang, bref, Brajlon, Big Bang. Ils invitent Daniel L. Janssen. Ça tombe le 8 juin, soit quelques jours avant la sortie officielle et on ne t'annonce pas d'avant-première sur le salon. Mais, pourquoi ? Genre, pourquoi ? Juste, tu vois, je comprends pas. tu fais un salon dédié à Brajlon. Alors, avec Jiber et machin. Donc, moi, je me dis, je pense que ils peuvent peut-être pas autoriser Jiber à les vendre plus tôt parce qu'ils peuvent pas les amener en tant que maison d'édition et être rétribués direct. Donc, je pense que c'est ça. Ça doit être le problème de le faire chez Jiber, je pense. Parce que sinon, je trouve ça débile. À 4 jours près, ils les ont, il faut arrêter. Sortie numéro 20. La fille et les étoiles, c'est le livre des glaces, le tome 1 de Marc Lawrence chez Brajlon. C'est en version poche. Je vous le note parce que moi, il avait plutôt attiré ma curiosité. Il avait piqué ma curiosité, il avait attiré mon attention. Mais je ne l'ai pas pris. Et là, il sort en poche. Donc, je me dis, why not ? Why not ? Why not ? Je ne sais pas si ça sera la même en poche. Je vous ai mis cette couverture-là, mais peut-être pas. Si, c'est bon. En tout cas, c'est annoncé la même en poche et au moins, c'est de 9,95. Ça peut valoir le coup. Je me suis décidée à mettre quelques poches quand même cette fois-ci. Ouais. Monte l'escalier et B, truc, truc, là-dedans en haut. Mais c'est clair. Mais c'est vrai. Les étoiles ne brillent jamais plus fort que dans les ténèbres. Au cœur de la glace, sur les flancs du roc noir, existe un puits dans lequel on précipite les enfants trop différents. Moi, j'ai tout de suite pensé à Made in Abyss avec ça. On le nomme le gouffre des absents, une menace qui a toujours plané sur la vie de Yaz. Car pour endurer les mois de nuit, l'air presque figé par le gel, il faut appartenir à une espèce à part et Yaz n'en fait pas partie. Lorsque son frère Zin disparaît dans le gouffre, elle est arrachée à la seule vie qu'elle ait jamais connue pour tracer son chemin dans une société souterraine peuplée de monstres terrifiants, de démons et d'esclaves. Décidée à retrouver Zin coûte que coûte, Yaz devra, pour atteindre son but, comprendre les rouages de ce monde dont l'existence même la dépasse. Vraiment, je vous jure, j'ai pensé à Made in Abyss. Parce que pareil, t'as cette petite fille qui part dans une abyss avec plein de monstres chelous et de plein de trucs et j'ai pensé à ça et ça m'avait donné trop envie. Voilà. Donc à voir si je craque sur la version poche. 21ème sortie. Red Tears de Eleonora Gagero, je pense. C'est chez Bayard. De mémoire, c'est chez Bayard. Oui, c'est ça. On vous dit, franchement, la première phase est en mode « Je m'appelle Jules Quentin et ceci est l'histoire de ma mort. » Il fait « Ouh ! » « Dès l'arrivée du lunatic Kai à l'université, Jules, Jules, je pense, est inexplicablement perturbé par le nouveau. Mais son monde bascule lorsqu'elle se fait attaquer par des ombres démoniaques et que Kai révèle d'étranges pouvoirs pour la sauver. Obligée de fuir avec son mystérieux protecteur, Jules rencontre Vic, le frère aîné de Kai. Malgré leurs passés troubles, les deux frères semblent prêts à tout pour l'aider. Jules n'a d'autre choix que de leur faire confiance sans savoir quelles sont réellement leurs intentions ni pourquoi elle est si importante à leurs yeux. J'avais l'impression de revoir, tu sais, les deux frères Salvatore dans Vampire Diaries qui s'occupent d'Elena et elle est en mode « Mais pourquoi ils me cherchent en fait ces deux-là ? » Et c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais envie de le lire. On vous dit « L'amour ne dure pas toujours la haine. » Si. Je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, allez, il n'en reste plus que 8. 22e sortie. Ou 9, du coup. « Un passé englouti » de Ava Reed chez Deux Saxus. Celui-ci, j'avoue, s'il me l'envoie, je vais le lire. S'il ne me l'envoie pas, je ne sais pas si j'irai. Non, je ne sais pas si j'irai l'acheter tout de suite. Peut-être plus tard. On vous dit « Seule la mer et d'autres ennemis. Effie Saïr a toujours cru aux légendes du petit peuple. Hantée depuis son enfance par des visions du roi des fées, elle ne trouve de réconfort que dans les pages d'Anne-Garad, l'épopée d'Emeriss Myrdine, son auteur préféré. Le livre en lambeaux est tout ce qui lui permet de survivre à ses études d'architecture. Pardon. Aussi, lorsqu'elle remporte un concours pour restaurer le manoir du défunt Myrdine, elle est persuadée que c'est un signe du destin. On vous dit que c'est gothique. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Domaine décrépit sur le point de s'effondrer dans une mer affamée, le manoir d'Irètes est un lieu perché à la frontière entre les mondes peuplés d'êtres mystérieux. Moi, c'est ça qui me fait envie, c'est le manoir peuplé d'êtres mystérieux. Parmi eux se trouvent Preston et Loury, jeune étudiant en littérature bien déterminé à prouver que Myrdine est un imposteur. Enquêtant sur l'héritage de l'écrivain, les deux étudiants découvriront peu à peu que des forces obscures conspirent contre eux et que la vérité pourrait les mener à la ruine. Moi aussi, ils me tentent bien. Moi aussi, ils me tentent bien et pour une fois, c'est la sortie d'après. Il y a un Scrineo qui me tente aussi. Et ça fait très longtemps qu'un roman Scrineo ne m'a pas tentée. J'ai été... En fait, j'aimais beaucoup. J'ai été partenaire avec eux. J'ai tout détesté l'année où j'ai été partenaire avec eux. Et du coup, depuis, je n'ai plus aimé un seul livre. Mais celui-ci me dit bien. C'est L'ombre de la sultane. L'ombre de la sultane de Jenny Bergier, donc chez Scrineo. On vous dit, après des années de recherche, Malia, princesse de Sahar, trouve enfin la lampe qui lui permettra de devenir sultane à la place de son plus jeune frère malgré les lois qui l'en empêchent. Déterminée à endosser son rôle d'héritière et épaulée par Cassiane, un puissant maître d'armes ou passé nébuleux, elle est bien décidée à prendre son destin en main. Mais en échange des trois vœux, elle doit lier sa vie à celle du djinn. Et chaque vœu a des conséquences. Malia est-elle prête à y faire face ? Entre les ghouls qui envahissent le royaume et la déclaration de guerre qui le menace, conquérir le trône n'est pas aisé. D'autant plus que Malia a un autre problème, apprendre à dompter son ombre magique qu'elle refoule depuis l'enfance avant que celle-ci ne l'incite à commettre l'irréparable. Celui-ci me fait très envie. Par contre, j'ai regardé 22 euros le brochet. Dois-je encore râler sur les prix ? Et on ne te dit même pas le nombre de pages. Attends, je veux le nombre de pages, moi. L'homme de la sultane. De la sultane. Franchement, elle me tente de fou. Ouais, c'est une autrice de plumes blanches, ouais. Ginny Berger. Tout à fait. Non mais le résumé donne super... 528 pages. Bon, ça va. Il fait plus de 500 pages, ça donne envie. Ok. Ensuite, sortie suivante. J'ai mis le roncière qui s'appelle Ensorcelé de Laura Thalassa qui me dit bien aussi. Donc, Ensorcelé, on vous dit de la passion à la vengeance, il n'y a qu'un pas. Célène rêve d'intégrer le chapitre de la Jusqu'Îme Noire. Pour être admise, les candidates doivent se livrer à une quête magique que la jeune sorcière décide de réaliser en Amérique du Sud. Lorsque son avion est détourné par une force surnaturelle, Célène puise dans ses pouvoirs afin de le faire atterrir en pleine jungle où elle réveille par mégarde Memnon, le damné, un puissant enchanteur. Celui-ci est convaincu que Célène est son épouse et qu'elle lui a jeté une malédiction 2000 ans plus tôt pour le condamner au sommeil éternel. C'est un peu le bordel. Acceptée à la Jusqu'Îme Noire, Célène s'efforce de laisser cette désaventure derrière elle. Mais contre toute attente, Memnon débarque sur le campus à soiffé de vengeance et l'éveille en elle, c'est du roncière. L'ivresse qu'elle ressent à son contact, serait-elle réellement son âme sœur ? Voilà. C'est du roncière donc il va y avoir... C'est du... C'est souvent de la dark romance. Sorti numéro 25. J'ai mis La méchante est une marionnette. C'est chez K-Factory. C'est de Yérimane, il me semble. On vous dit Découvrant qu'elle est en fait la méchante d'un roman, la belle princesse Kayena prend conscience qu'elle est la marionnette de son frère, le futur empereur. Condamnée à une fin atroce, Kayena est bien décidée à ne pas subir son sort et à inverser les rôles. Désormais, c'est elle qui pèsera sur le destin des dames de compagnie, de son père mourant, de son frère en manque d'affection ou du séduisant duc Raffaello Kidra. En gros, est-ce qu'elle va réussir à ne plus être une marionnette ? Il y a pas le mal de Reptounes qui me disent bien pour l'été, ça va être cool. Ça va être cool. Mais en plus, le pire, c'est que de sexu, c'est même pas le plus cher. Numéro 26. Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Donc, c'est chez Hugo Roman New Romance et ça vient clore sa saga des Seasons, bien sûr. Celui-ci, j'avoue, j'ai pas lu le résumé. Je sais que moi, celui qui m'attire bien, c'est Un printemps pour te succomber. Là, on vous dit Éternel romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour. L'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit avant laisser échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leur grille, ils voient la forcée de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Ouais, la couverture est belle. Après moi, je n'aime pas le vert donc je t'avoue que je suis plus rose-violet. Mais, voilà, sachez qu'en tout cas la fin de cette saga, on va dire, sort le 19 juin. 27e sortie, on avance, on avance. Broken Throne de Victoria Eviard qui est le tome 4.5 de Red Queen. Je vous l'ai juste mis ici. Je ne vais pas le lire. J'ai lu Red Queen, j'avais adoré. J'ai lu, c'était quoi, Glass Sword je crois à ce moment-là. C'était Glass Sword je crois le tome 2, je ne sais plus. J'avais bien aimé mais pas à fond et je trouve ça un peu dommage de nous sortir la saga. Franchement, Red Queen, je l'ai lu. Je m'en souviens très bien. Je commençais à peine le blog. Je l'ai lu en 2015. Donc, comment te dire, on est en 2024, 9 ans après. A voir la suite là, je m'en fiche totalement. Donc, à voir si on en réentend parler. 28e sortie, il en reste 3. L'été où ma vie a changé de KL Walter. Je l'ai mis parce que c'est la nouvelle collection Comet chez Larousse. J'ai lu Better Man The Movies qui m'avait beaucoup plu. J'ai le deuxième à lire là, c'est Recette cubaine pour guérir un cœur brisé, il me semble, que je vais lire là. Je vais vous le mettre dans une palle assez spéciale parce qu'il y a Emilie qui a sorti son challenge et je vais faire une palle. Emilie, c'est la bibliothèque d'Emilia. Et du coup, vous aurez l'appel samedi si je me débrouille bien. Et du coup, là, c'est l'été où ma vie a changé. Ce n'est pas un titre très original, je trouve, mais pour ce tété, ça peut être cool. Ce que vous voyez là sur le côté, c'est le jaspage. Parce que je rappelle que Comet fait des jaspages au brochet. Merci quand même. Tu vois, enfin, enfin quelqu'un qui pense à le faire. On vous dit, depuis la mort de sa sœur, Claire, et là, vous savez pourquoi j'ai envie de le lire. Moi, la mort d'une sœur, c'est clairement un truc qui me triggère. Je n'ai pas perdu de sœur, ma sœur va très bien, mais c'est genre ma pire angoisse au monde, je pense. Et du coup, à chaque fois que ça part de deuil de quelqu'un, d'un membre de la famille, ça me triggère, mais d'une sœur encore plus. Donc, depuis la mort de sa sœur Claire deux ans auparavant, Meredith n'est pas retournée dans la propriété familiale à Martha's Vineyard où elle est passée tous ses étés. Mais cette année, elle est contrainte d'y retourner pour célébrer un grand mariage. Oui, ils sont à 19 euros, toute une semaine de festivités qu'elle ne se sent absolument pas prête à affronter seule, sans sa sœur et les règles qu'elles s'étaient fixées ensemble, surtout après que son ex-petite amie ait soudainement décidé de mettre un terme à leur relation après 4 ans ensemble. Seule distraction bienvenue, le jeu de l'assassin, tradition familiale et parfaite occasion pour Meredith de penser à autre chose qu'à son cœur meurtri. Les joueurs utilisent des pistolets à eau pour s'éliminer les uns les autres et le dernier participant encore debout remporte la victoire. Pour gagner, Meredith est prête à tout, y compris à former envoûtant. Elle est déterminée à ne pas se laisser distraire. Mais au fil de leur manigance, un lien se crée. On a compris, c'est une romance. Avant dernière sortie que j'ai notée, j'ai mis l'impérieux destin du docteur Élise. Et là, on n'est pas sur une réincarnation mais sur deux réincarnations et je me suis dit mais rien que pour ça il faut que je le lisse. En grand, on a Élise qui est une impératrice tyrannique. Elle s'appelle Élise de Clorence. Dans sa première vie, elle était souveraine dont la cruauté lui vaudra d'être exécutée. Donc elle est cruelle, elle meurt exécutée. Elle se réincarne dans la peau d'une chirurgienne de talent et en gros, elle va chercher à expier ses fautes en sauvant des vies. Et en fait, évidemment, la mort va encore une fois la rattraper comme tout le monde sauf qu'elle va se réincarner dans son personnage elle-même de future impératrice. Mais du coup, je trouve ça trop marrant. Elle se réincarne deux fois et elle devient une impératrice chirurgienne. Je trouve ça trop drôle. C'est un peu con mais c'est trop marrant. Et enfin, la dernière sortie mais clairement pas des moindres pour ne pas vous mentir, c'est celle qui me fait le plus envie. C'est celle qui me fait le plus envie parce que c'est le nouveau livre d'une amie même je vais le dire même si je ne l'ai jamais vu en vrai en papote de temps en temps. C'est le nouveau livre de Nora, de Nora Lake chez Édition Hurlevant qui s'appelle Les larmes de Las Podelles et Nora elle va s'intéresser aux mythes d'Eurydice et Orphée. Et ça, ça me fait très envie. On vous dit Éurydice, nymphe des bois tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince au multiple talent. Leur bonheur est malgré tout de courte durée brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leur noce. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme. Perséphane y règne aux côtés de son époux le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Et on vous dit entre l'amour et la haine, la mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lake. Mais Nora Lake, pour moi, c'était descendre sur tes mains mon premier coup de cœur de 2022. Donc je suis mais comme une dingue devant cette sortie. Je ne savais pas qui sortait mais je suis comme une dingue devant cette sortie. Ça parle de mythologie, Eurydice et Orphée et en plus la Perséphone et Hadès dans un coin. Et en plus, c'est Nora. Évidemment que je vais essayer de le précommander s'il y en a et si je ne peux pas le précommander, c'est tout. Je l'achèterai en temps voulu mais je le veux. Je le veux, c'est Nora. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dirais. Je le veux, je veux le lire très vite. En juillet, je pense tranquillement. En tout cas, sur YouTube, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin parce que je me doute qu'elle est un petit peu longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle sortie de juin vous attendez le plus qu'elle soit dans cette vidéo ou pas. On veut bien aussi découvrir de nouvelles sorties dans les commentaires. Ça peut être chouette. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501